bonsoir on se retrouve pour notre dernier live pour terminer notre album norvège donc je vous laisse me faire un petit coucou quand vous êtes là je mets les commentaires de l'autre côté mais voilà du coup on va couper les sons là allez-y dites moi quand vous êtes là mettre un petit commentaire allez je vois que ça commence à arriver c'est cool bonsoir clarisse j'espère que vous avez eu le temps de faire vos devoirs pour ce soir pour qu'on puisse terminer donc cet album pour celles qui le font en direct avec moi coucou magali alors j'ai pas les commentaires sur le téléphone bon c'est pas grave coucou françoise bonsoir Angéline alors le temps que tout le monde arrive je vais me présenter rapidement au cas où on a des nouvelles qui viennent nous regarder donc moi c'est Cyrielle Marin je suis démonstratrice donc chez Stampin' Up depuis trois ans maintenant et je scrappe depuis 2017 environ je fais pas mal d'albums je suis en live tous les jeudis soir donc à 20h30 et à partir de septembre il y aura des petites modifications mais d'ici là j'aurai le temps de vous en dire plus puisque vous avez dû voir ma publication de hier qui vous annonçait donc que je passais à 100% chez Stampin' Up et du coup je vais pouvoir peut-être vous proposer un peu plus de live que ça voilà si ça vous tente alors coucou Josée coucou Fabienne alors mon garçon ça allait mieux jusqu'à aujourd'hui ou c'est reparti pour une otite mais de l'autre oreille voilà donc c'est reparti pour les antibiotiques mais il est couché il viendra pas nous perturber ce soir allez donc je pense que tout le monde a eu le temps d'arriver donc on va pouvoir basculer et finir cet album puisqu'en fait il nous reste la structure à faire et l'intérieur des couvertures on avait déjà fait une et il faudra faire la deuxième et on a l'album qui est juste là donc c'est cette version nous on a fait une autre version mais voilà le modèle de base donc là la semaine dernière on a fait cette enveloppe là cette semaine on fera la cascade ici voilà et la structure coucou Karine coucou Christelle donc on va basculer donc là ça va être notre dernier live sur le sur ma page pour pour pas cet été mais pour on va dire le mois de juillet puisque le mois de juillet je serai attendez qu'est-ce que je vous fais oula je vous donne le tournis je fais des bêtises excusez-moi je parle en même temps et je prends pas ma pince du bon sens voilà excusez-moi je vous ai donné le tournis mais je crois que là on est bon voilà donc là c'est le dernier live au mois de juillet il n'y aura pas de live il y aura des tutos vidéo pour trois projets parce que je serai en vacances et celui de la semaine prochaine je ne serai pas encore en vacances mais ce sera le live sur l'espace coucou Ning tu n'as pas fini les projets pour me montrer alors pas tout à fait parce qu'il me manquait la la perforatrice bouteille mais ça y est je l'ai reçu mais je n'ai pas encore fini puisque j'étais à fond sur la croppe de dimanche mais je peux vous montrer un aperçu quand même en fin de live si ça vous va parce que du coup vous avez possibilité de commander le lot pour faire les trois projets donc il y a un mini album un home déco et un rangement bureau on va l'appeler comme ça bonsoir Chantal donc vous avez possibilité de commander un lot avec la collection de votre choix et vous aurez de quoi faire plus que les trois projets que je vous proposerai voilà je vais vous montrer ça à la fin du live si ça vous va donc on va déjà faire notre structure donc pour faire la structure au niveau des cartonnets donc moi j'utilise toujours des cartons des calendriers recyclés ça se voit c'est pas un très très bon état mais c'est pas grave vu qu'on va les recouvrir alors pour l'album de la croppe ça partira demain Magali là j'ai seulement fini les tutos aujourd'hui donc c'est un petit peu la course mais ça va partir demain ou au plus tard lundi bonsoir Nathalie bonsoir Véronique bah moi j'ai fait avec la collection des boutiques qui finalement que j'aimais pas forcément au départ mais qui a des papiers vraiment très jolis par exemple pour pour l'album l'album c'est une relure que j'ai jamais fait voilà moi j'aime beaucoup les papiers là et après même avec bon finalement je suis en train de vous montrer une partie mais pour le home déco voilà aussi du coup j'ai remixé les papiers salut Emilie merci donc moi j'aime bien après choisis ce que tu veux Christelle oui c'est ça 35 euros et vous pouvez faire 3 projets plus encore d'autres choses puisque vous aurez des restes donc pour notre structure 2 morceaux de 20 par 25 donc 2 fois et 1 morceau de 6 par 20 pour celles qui veulent que je vous envoie le lélo de juillet vous mettez un petit message privé je vous envoie parce que je fais la commande demain après-midi et donc ces cartonnettes là on va pouvoir les recouvrir grâce à 3 feuilles à 4 de papier blanc enfin votre papier de base moi c'est le blanc 1, 2, 3 coucou Fabienne j'en ai plus 3 oui j'en ai plus 3 donc déjà on va commencer par assembler nos 3 feuilles à 4 et on va les assembler en format portrait donc vous mettez de l'adhésif sur la grande longueur au bord est-ce que le cadrage est correct Karine je crois Fabienne tes copines elles ne vont pas venir ce soir je crois qu'elles ont un truc avec leur marraine mais je ne suis pas sûre c'est ce que j'ai pu comprendre ce matin quand je me suis invitée sur leur zoom ok top merci les filles bonsoir Béatrice donc ça je le fais deux fois coucou Constance pour avoir mes 3 feuilles à 4 assemblées entre elles pour l'instant Fabienne je n'ai pas trouvé la différence vu que j'ai travaillé en début de semaine au magasin mais la semaine prochaine je vais sentir la différence mais après c'est des vacances donc ça ne va pas être pour longtemps je verrai vraiment la différence à partir de septembre je pense hop j'avais dit 3 j'avais dit 3 on tombera pile poil donc c'est nickel il n'y aura pas de gâchis de papier c'était ce matin qu'elle a fait son album lundi donc du coup on va mettre de l'adhésif sur nos cartonnettes donc je prépare mes 3 cartonnettes et puis après je vais venir les coller donc pour celles qui ont l'habitude de me suivre c'est comme d'habitude la réaction pour la structure donc je vais peut-être aller un petit peu vite sur la structure mais clairement je fais toujours la même chose comme ça on ne réfléchit pas on y va et du coup pour celles qui ont vu la publication du livre d'or que j'ai fait donc pour le week-end dernier je vais vous caler ça pour la rentrée je pense mon soirée dite et bien sûr avec un lot pour pouvoir le réaliser alors mes calendriers souvent on me les donne souvent on me les donne et en fait je demande un peu à tout le monde gardez vos calendriers et puis voilà c'est comme ça que j'en ai en fait d'ailleurs j'en ai même un peu trop c'est dommage que tu n'habites pas à côté Constance je t'en aurais donné mais c'est vrai qu'il suffit que tu demandes un peu autour de toi et après t'en auras plein parce qu'en fait j'ai une passion de ma maman qui est une photographe pour les écoles et elle fait faire des calendriers en début d'année et du coup elle en donne plein à ma mère voilà mais pas celui-là en fait je les garde ils sont trop beaux je les garde pour faire mes supports les dessous de table quand je fais mes ateliers en présentiel en fait alors je prends d'abord ma tranche que je vais vraiment venir mettre au centre donc on ne voit pas forcément très bien au niveau du du cadrage parce que c'est une grande feuille mais je suis vraiment au centre coucou Fatou j'espère que tu vas bien bonsoir Nathalie oui je suis d'accord avec toi je vais voir les vacances donc en fait là j'ai ma première feuille là je me suis mis au centre et là il y a ma deuxième feuille et ensuite je vais prendre mon petit thé que je vais venir donc coller hop en butée comme ça et ah mais je ne les achète pas Constance bon on les donne c'est bête si tu achètes après vous pouvez utiliser aussi les cartonnettes qu'on a dans les papiers spécialités c'est un pince-nez il ne faut pas les jeter donc je mets mon petit thé comme ça en butée comme ça j'ai le bon espace entre mes cartonnettes et elles seront alignées et j'ai juste à coller attends la chète Françoise ils ont les papiers spécialités vous ne gardez pas les feuilles les cartonnettes dans les magasins début d'année style banquier agent immobilier tout ça souvent ils en ont bonsoir Vanessa voilà boîte de céréales aussi après je pense que les boîtes de céréales c'est bien de les doubler pour que ça soit un petit peu plus rigide voilà chez le banquier sur un demandant vous allez en trouver donc une fois qu'on a collé nos trois cartonnettes on vient prendre notre équerre d'angle et on vient couper ça oui après voilà à force c'est sûr qu'il y en aura de moins en moins tant qu'il y en a je prends moi avant on en donnait bon c'est des petits c'était des formats A4 dans le magasin où je travaillais avant donc j'ai récupéré du coup monsieur Amartine ok ben vous voyez je pensais que c'était plus facile que ça pour en trouver même moi non ensuite quand vous avez coupé vos bords vous venez marquer et vos plis autour des cartonnettes j'essaye de me mettre dans le champ un maximum pourquoi ça me fait ça à chaque fois je veux répondre à Isabelle bon j'ai tout perdu c'est bon vous êtes là donc vous marquez les plis partout autour je ne sais pas si j'en fais tout bon je pense que oui puis on vient coller de l'adhésif tout le long sur chacune des languettes si tu veux moi constant je peux te faire un colis mais ça sera des petits parce qu'il faut arriver à envoyer ça en Belgique donc là après vous venez rabattre vos languettes donc moi je commence toujours par les languettes des côtés et après je ferai le haut et le bas est-ce qu'il y a des nouvelles parmi vous c'est la première fois qu'elles se connectent en live avec moi dites-moi ouais je pense que c'est des A4 il faut que je regarde voir un peu plus petit mais bon enfin des albums ça peut suffire bon moi je peux t'envoyer ça dans un carton à pizza ou quelque chose comme ça on discute demain si tu veux et donc là vous rabattez vos languettes donc vous le faites progressivement pour que votre papier ne se déchire pas et après je viens finir avec le pli pour que ça fasse un joli rebord voilà une fois que vous avez fait ça vous marquez légèrement les plis entre la relure entre les tranches pour déjà aider le papier à aller se mettre dans le trou donc là on a la structure qui est faite bonsoir Mireille hop et on va s'occuper de notre reliure ici pour cacher un petit peu tout ça donc ça on peut le mettre de côté pour l'instant et on va prendre donc les découpes que nous avions à préparer et surtout le morceau de 20 par 19 ou en fait dans la longueur des 20 on va faire des plis tous les centimètres entre 4 et 16 centimètres donc je vous les écris tous 12 ok donc de 4 à 16 vous faites des plis tous les centimètres dans la longueur des 20 le 19 c'est la hauteur de nos pages donc je prends mon coup de papier hop là je suis bien dans mes 20 et j'y vais je commence à 4 et je fais des plis tous les centimètres donc 4 5 6 7 8 9 10 pas de soucis Muriel on a le droit d'être en retard 11 12 13 14 15 et 16 je suis juste gourmet pour ne pas que ça me gêne après donc on va faire une relure en accordéon je pense que vous l'avez compris donc quand vous avez fait tous vos petits plis vous retournez votre papier pour avoir les petits bourrelets sur le dessus là et vous reprenez votre adhésif et là je vais vous faire un petit schéma on va placer l'adhésif comme ça ça sera plus facile après pour faire nos plis vous allez comprendre donc là vous avez votre morceau on a des plis comme ça tous les centimètres bon j'ai pas fait autant que ce qu'il y avait et en fait vous allez mettre de l'adhésif sur le premier espace de 1 cm là puis vous allez laisser deux espaces vides et au troisième on remet de l'adhésif on laisse deux espaces vides on remet de l'adhésif au troisième et une troisième fois encore une quatrième fois encore vous devez en mettre quatre coupérine donc ça veut dire que si je suis mon petit schéma je vais mettre l'adhésif donc dans le premier espace est-ce qu'il est clair ce schéma puis je saute deux espaces et je me mets dans le suivant puis deux espaces et dans le suivant comme ça je réfléchis pas est-ce que je vais être dans un pli montagne vallée etc on verra après déjà on place notre adhésif puis deux espaces vides mon adhésif dans le troisième et il doit rester deux espaces vides plus l'espace de 4 cm ça doit vous faire ça je ne sais pas si les plis vous allez les détecter mais voilà et après on va enlever les protections mais au fur et à mesure donc vous enlevez que le premier et vous allez venir plier sur le pli qu'on a juste après notre adhésif je vais vous le mettre en couleur tu es décalé pour voir comment tu fais s'il te plaît je n'ai pas compris François on va plier sur ce pli là pour que notre partie collante vienne se coller ici en fait ah ça c'est bien Christette ça me fait plaisir hop donc je plie juste après mon adhésif comme ça il se colle et la partie que j'ai là devant moi je la rabats vers moi sur le pli puis j'enlève l'adhésif du suivant je fais exactement la même chose je plie sur le pli juste après l'adhésif pour qu'il vienne se coller et tout ce qui est devant moi ici je le rabats hop comme ça je fais pareil sur le troisième hop je plie juste après et je viens rabattre tout ça hop et le dernier hop je plie et je viens rabattre mes pages elles font 20 ou 19 de haut je crois que je vous ai fait faire une bêtise attendez j'ai un doute là parce que c'était dans la longueur des 19 que j'aurais dû faire mes plis parce que là j'ai un pli en trop j'ai mis ma feuille bon c'est pas très grave alors s'il faut le refaire toi aussi si on n'a pas pris dans le bon sens moi j'ai plus de feuille mais mes pages elles font 20 par 24 non ou 19 par 24 je sais plus si elles font 19 on est bon oh ben elles font 19 on est bon j'ai rien dit voilà donc c'est pas grave on a un pli en plus mais c'est pas très grave donc on rabat nos languettes dans l'autre sens puis encore dans l'autre sens en fait on les replie plusieurs fois bon c'est là on n'a pas besoin d'avoir le dernier pli c'est pas grave surtout vous les marquez bien vos languettes ah c'est pour ça que tu sais Périne on les marque bien pour que ça puisse tourner correctement oui moi c'est ma relure préférée je pense que vous l'avez remarqué hop alors je vais venir biseauter mes petites languettes pour quand je vais coller mes pages ça ne dépasse pas hop mais la relure que je fais dans le mini au mois de juillet je l'aime beaucoup aussi je la trouve sympa ça change pour un mini pas pour un gros ah oui en effet bon après tu aurais pu réadapter tout c'était pas grave donc là notre relure elle est prête on va la coller dans l'album donc pour ça on reprend notre adhésif et là ce qui va être très très important c'est que toute la relure soit collante on va dire il faut vraiment qu'on colle tout pour éviter que ça fasse des plis dans l'album alors regarde ma petite Karine ton scotch tu le mets sur ton premier espace ici de 1 cm et après tu en sautes 2 et tu le mets sur le 3e tu en sautes 2 tu le mets sur le 3e tu me diras si c'est bon tac donc là j'ai pas de colle au milieu je vais remettre un morceau d'adhésif plus fin j'aurais pu mettre avant c'est pas grave et j'y vais rajouter de la colle comme ça je suis sûre que tout sera bien collé j'aurai pas de mauvaise surprise hop voilà du coup je reprends ma structure tac et je viens coller ça donc au milieu et après avec mon plioire je viens marquer le pli de chaque côté là je peux appuyer plus que tout à l'heure et je vais venir plier donc l'album hop voilà donc là on est bon je refais encore un petit coup avec mes languettes dans les deux sens vraiment ça c'est important il faut que ça tourne correctement après vos pages insister bien sur ça voilà donc ça c'est bon avant de coller nos pages on va faire nos petites couvertures je trouve ça plus pratique tant qu'il n'y a pas les pages donc pour mon album version auberge de campagne j'avais mis quoi en fond comme papier j'avais mis le bleu nuit et le bleu nuit et c'était je retrouve juste ma page 1 c'est ça ok donc moi c'est bleu et des bois donc je vais mettre bleu et des bois de chaque côté donc là ma cartonnette faisant 20 par 25 il va nous falloir deux morceaux de 24 et demi par 19 et demi je vous le marque oui mais je crois que je t'ai dit qu'elles sont elles sont avec harmonie ce soir je crois de ce que j'ai compris donc 19 et demi par 24 et demi vous en faites deux pour vos couvertures intérieures on est parti 24 et demi par 19 et demi je le fais deux fois et l'éclairage ça va aussi du coup je ne vais pas le demander ah ben j'avais raison alors c'est ça on se zoome le matin et le soir mais décidément super merci les filles donc là j'en colle mes papiers super merci pour votre tour un quartier elle nous regarde elle devrait être concentrée sur son zone de lignée quand même je rigole alors elle doit pas m'entendre puisqu'elle doit écouter de l'autre côté je peux dire des bêtises hop alors je viens coller un de chaque côté et ne vous inquiétez pas j'ai pas oublié le ruban le ruban je le mets sur la couverture extérieure et on fait pareil de l'autre côté voilà donc la semaine dernière on avait préparé on avait préparé déjà notre oeuvre là qui fait ça je l'avais pas encore décoré puisque j'attendais de voir ce que j'allais avoir comme papier de dispo donc je vais juste venir la coller sur la couverture de gauche voilà et pour la couverture de droite on est sur une cascade je vous remontre dans mon album ici donc j'ai une cascade pour mettre des photos portrait parce que j'avais pas mal de photos portrait voilà hop donc on va faire la même chose donc pour faire la cascade il nous faut 4 morceaux de 11,5 par 15,5 dans la longueur des 11,5 on fera un pli à 1 et une bande alors je vous ai pas dit la mesure parce que c'est juste pour faire le système de maintien de la cascade donc c'est juste largeur 4 et puis vous prenez une chute et on verra pour la mesure au moment venu donc on va déjà marquer nos plis à 1 dans les 11,5 après si vous avez plutôt des photos paysages à mettre vous la mettez dans l'autre sens le principe reste le même et pendant que j'ai mon coup papier je vais prendre mon papier bleu des bois il faut que je fasse mes petites bandes donc mes petites bandes elles vont faire 15,4 donc où Cyril ? j'ai fait 1 ou 1,5 je ne sais plus vérification vérification donc mes petites bandes ici pour cacher en fait l'attache je pense que c'est 1,5 je pense que ça fait 1,5 tout à fait et ça à peu près 1,5 ça va faire pareil donc vous faites 4 petites bandes de la même couleur que votre papier de fond de 1,5 de large et de 15,4 de long ouais moi aussi j'aime beaucoup les nouvelles couleurs surtout bleu et des bois et l'explosion B est-ce que il est temps que je change ma lame de coup de papier mais ce n'est pas grave elle est dans le carton je n'ai pas sorti donc là j'en ai 3 la 4ème je crois qu'il n'y a pas besoin parce que je remets un papier blanc je crois je ne sais plus enfin non mais je vais recoller on va essayer parce que je n'ai même pas caché qu'il me casse bon bref donc 4,4 comme ça on cache ça ça fait assez en largeur oh bah nickel hop 15,4 voilà hop donc on va biseauter les petites langues les petites langues de nos pages de nos pages enfin de nos pages de nos rectangles qui vont nous servir pour la cascade bon ça c'est une cascade vous avez l'habitude avec moi on la fait souvent j'aime bien parce qu'on peut mettre pas mal de photos sans que ça prenne trop de place hop je vais tout préparer en mettant déjà mon morceau d'adhésif sur l'extérieur de mes languettes voilà je marque les plis je prends ma structure et c'est parti mon kiki donc on y va je vais placer la première alors je mets à quoi deux centimètres du bord à peu près je ne mesure pas si je veux que tout rentre je crois que c'est ça vérification quand même ouais même même je m'étais un peu plus éloignée 3 centimètres on va dire hop vous collez et c'est là qu'on va mettre nos petites bandelettes de bleu ou de toutes autres couleurs en fonction de ce que vous faites mais vos petites bandes de 1 et demi c'est là qu'elles vont servir toujours au pifement vous venez vous venez coller pour cacher en fait la languette puis ça va vous permettre aussi d'avoir un espace régulier entre vos vos emplacements photos puisque du coup on va le coller au bord en butée alors j'aime bien pardon j'ai oublié rajouter un filet de colle pour pouvoir le bouger au cas où je ne suis pas droite là je me mets vraiment le long de ma languette que je viens de coller et avant ça veut bien rester quand même au minimum en place et avant de bien appuyer tout ça je vais vérifier que je suis droite en rabattant sauf que ça se décolle ça me gasse la histoire petite coquine je nettoie bien vous rabattez et puis vous regardez alors là je suis trop décalée il faut que je la repousse un peu là parce que là je suis bien au bord on est bon tac oui c'est ça ça fait plus joli chacune ses méthodes va bien puis on vient coller parce qu'après on peut aussi faire la méthode de la fente je l'ai déjà fait dans la vidéo mais bon j'aime moins plus galère là je trouve que c'est pratique parce que les fentes du coup ça permet de mettre les papiers en dessous enfin les languettes cachées et d'avoir la continuité du motif mais souvent c'est des c'est des papiers unis que je mets donc c'est pas gênant de recoller une languette franchement après ça se voit même plus donc après vous répétez 4 fois voilà j'ai réussi du coup 4 fois la même chose les fentes c'est plus compliqué plus fragile tout à fait mesdames et la dernière moi j'en ai fait 4 si vous voulez en mettre plus il faut en mettre plus il faut juste se décaler au départ je pense qu'on peut en rajouter bien 2 si on veut mettre beaucoup de photos je pense qu'il y a juste un petit peu hop je pense qu'il y a un petit peu d'aïe 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 voilà et la dernière on est bon et on va utiliser donc notre languette ici pour tout maintenir donc elle fait 4 de large la longueur on s'en fiche on va juste faire un pli à 11 et à 11,5 juste ça pour créer ça un petit peu comme on a fait sur les systèmes pour fermer les pages bien là c'est la même chose excusez-moi ça fait un peu de bruit mais je suis en train de sortir les encombrants et donc ça en fait vous allez venir l'emboîter comme ça et de ce côté on va mettre sur la petite partie vous mettez un petit bout d'adhésif si vous ne l'avez pas perdu comme moi non il est là donc là pareil vous pouvez mesurer si vous voulez ou faire au pif comme moi pour être centré au minimum donc ça on ne le verra plus une fois qu'on aura collé la photo et là pour maintenir tout ça deux petits aimants on va déjà le mettre par ici on va lui trouver son copain enfin on va essayer de lui trouver son copain bah non bouper on ne veut pas de lui et on veut bien de lui hop voilà et votre cascade elle est maintenue est-ce qu'il y a des questions sur la cascade alors s'il n'y a pas de questions parce que je vois plein de petits pouces contents ça c'est cool enfin des petits pouces en l'air et des smiley contents pardon on va pouvoir coller nos pages ça va être ça maintenant super alors mes petites pages enfin deux ans avant de prendre mes petites pages je vais déjà préparer ici je vais préparer ici je fais un peu de place en mettant de l'adhésif sur mes languettes donc je vais essayer de les mettre le plus à plat possible pour venir coller de l'adhésif donc seulement d'un côté des languettes et surtout le plus vers le haut possible le plus éloigné du pli parce qu'on ne collera pas nos pages à ras du pli donc c'est vrai que cet adhésif là il est pratique parce qu'il ne fait pas un centimètre de large mais 0,7 et du coup c'est nickel parce qu'il ne va pas trop bas hop puis il colle bien je ne vous dis pas d'où il vient vous l'aurez compris je pense maintenant je prends mes pages mes petites pages que j'avais numérotées quand on les a faites ensemble donc je vais les remettre dans l'ordre parce que je crois que c'est le bazar en effet je commence à la 5 donc 8 bon ben elle elle n'a même pas de nom ça c'est la 3 alors 8 en dernier donc je vais me les remettre dans l'ordre 4 là du coup j'ai la 3 ici la 2 la 1 hop la 7 et la 6 parfait j'ai tout tac et clique voilà parce qu'après ça fait prendre plus de papier et avec 1 cm ça suffit ça tient voilà économie de papier parce que quand on est sur des albums avec 6 pages ça nous fait des bandes on est obligé de faire 2 morceaux tu sais je fais au plus simple pour moi donc on est parti mon kiki mais tu sais Fabienne quand tu as des questions comme ça depuis un certain temps dont tu as peut-être demande les pose les alors du coup peu importe le sens moi je préfère que mon ouverture soit vers l'extérieur donc on le met comme ça et c'est pour ça que je ne vais pas venir me coller vraiment est-ce que je suis dans le champ non pas du tout donc je vais venir coller mais je ne vais pas me coller à un radupli c'est ce que je vous dis tout de suite je laisse bien 2 mm surtout que là j'ai une petite épaisseur avec le système de fermeture donc je veux que ça puisse vraiment bien s'ouvrir à plat de l'autre côté donc je fais le test et si ça fonctionne on est bon voilà donc vous collez comme ça puis alors j'essaie de me caler pour que vous soyez la prof ou non je peux une prof ah si je donne des devoirs donc après je viens mettre de l'adhésif mais tu peux faire avec 2 cm Fabienne il n'y a pas de soucis mais tu vois je pense à ton porte-monnaie quand même ton porte-monnaie de tout le monde on parle toujours d'économie de papier parce que je sais que ça coûte cher donc là on y va on enlève nos petites protections moi j'ai jamais eu de soucis de page qui se décolle donc programming aussi elle est distraite alors là page numéro 2 en fait quand je les rouvre c'est juste pour vérifier s'il n'y a pas un sens dans mon papier donc là quand je vais venir coller le verso le verso des pages je vais vraiment me mettre en coïncidence dans les angles parce que c'est là où ça va se voir le plus dans les angles les bords extérieurs et le reste va suivre si je m'aligne bien là et là ah les coquines en plus j'ai failli leur dire ce matin j'ai failli leur dire vous n'allez pas me voir ce soir en fait si quand même elles ont pensé à moi elles sont gentilles alors lui il va s'ouvrir comme ça d'ailleurs j'ai même pas encore mis le petit système mais bon demain au lundi promis je parce que maintenant je peux dire le lundi je finis l'album décoration et compagnie et je vous montre tout ça mais ce soir c'est sûr que non cette fois parce que je suis quand même pratiquée donc c'est pour ça que je disais hâte pour les vacances aussi mais c'est vrai que depuis que je suis rentrée de Norvège ben Harmonie me l'a fait remarquer ce matin je n'ai pas arrêté donc là il m'étarde un petit peu pas même dit pas ça elle est au bowling ah oui elle avait dit en plus ce matin j'ai oublié qu'elle avait dit qu'est-ce qu'elle n'a pas là oui oui on part mercredi 12 au Canada vous aurez un album sur le Canada bien sûr si vous avez envie donc là après hop je fais la même chose sur cette page là après c'est chaque fois la même chose donc vous vous alignez bien sur vos coins et le reste suit si tout va bien pourquoi mon mari a de la famille là-bas on va en profiter ensuite la page 5 qui m'a préférée je crois oh lélé j'ai pas collé droit bon sur cette page là c'est pas trop grave parce que hop il n'y a pas d'épaisseur donc ça c'est bon j'ai rattrapé bon courage pour la route coucou Karine ça c'est bon ça là je ne vous dis plus grand chose par rapport à ça, je pense que vous avez compris si quelqu'un a un souci pour coller c'est pas qu'il se manifeste du coup ça vous dira oui ça vous dira ça vous dirait un album que je ferai avec mes photos du Canada pour je ne sais pas octobre peut-être si en septembre on fait le livre d'or ça pourrait être pour octobre ou novembre, je ne sais rien, on verra bon je vois des petits pouces j'ai déjà un peu la collection que je vais choisir alors celui-là c'est la page 7 c'est vers le bas on met l'ouverture voilà, il fait comme ça ah oui ça vous dit ? ok cool merci pour vos réponses merci pour vos réponses ah bah voilà maintenant t'auras le temps Fabienne de te mettre à jour parce qu'il y aura encore plus de live du coup j'espère bien mais mieux que tu regarderas en replay bonne route et fais attention et donc on en est à notre dernière page hop et voilà donc nos pages vous vérifiez quand même qu'elles tournent correctement je ne sais pas Fabienne, tu as vu ça où ? ouais dans les exclusivités en ligne ça arrive bientôt pour vous les clientes alors juste parce que je ne vais pas faire toute la déco là avec vous 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 en doutez mais je vais vous montrer donc pour le ruban et peut-être je vais quand même faire la vous voulez que je fasse quand même la couverture extérieure je suppose alors pour le ruban ça dépend ce que je vais mettre comme papier extérieur si je prends le bleu ou l'explosion de baie j'avais gardé quoi pour l'extérieur ? je ne sais plus je crois que je voulais mettre les planètes directement mater avec le bleu et des bois je crois que c'est ça que je voulais faire je vais voir ce que j'avais mesuré si j'avais assez donc ça, ça va être ma couverture extérieure du coup je vais mettre le bleu et des bois ça va être bien ça ma couverture extérieure ah Pam elle les a montré ok ben moi ils sont dans le carton je ne l'ai même pas encore regardé ça va le carton est arrivé hier hier j'étais avec les enfants et aujourd'hui j'ai travaillé sur ma croque puis j'ai dû récupérer mon fils moi je vous dis que je vais utiliser le bleu mais il me reste un petit bout ça devra aller bah tiens je vais le mettre sur ma commande de demain ça vous plaît ça ? oh c'est chouette, super ok cool donc je vais recouper deux papiers unis de la même taille que tout à l'heure du coup 19,5 par 24,5 je vais mettre mon ruban avant quand même non mais bon je peux couper déjà ça oui après je vais décorer avec les planètes et tout ça ben les papiers non parce que je n'y vais pas en hiver au Canada donc mais je sais les papiers que je vais utiliser je pense non j'ai pas fait mes planètes de Fabienne c'est ce que j'ai dit je les ferai demain ou lundi si tu permets si tu me laisses un peu le temps de les faire du coup ça on va le recouper donc à 24 par 19 j'enlève 0,5 je vais voir si j'enlève 0,5 ou si j'enlève 1 des fois j'aime bien aussi quand c'est un peu plus large ouais j'ai fait plus large donc je vais enlever 1 du coup je vais faire 18,5 par 23,5 excusez-moi ah oui c'est moi la chef bah c'est surtout que du coup aujourd'hui j'ai pas avancé comme je voulais puisque j'ai dû récupérer le jeune homme à l'école à midi voilà vous vous doutez que cet après-midi voilà j'ai pas pu faire grand chose ouais je préfère comme ça donc on y va le deuxième 18,5 tac par 23,5 je la connais pas cette chanson mon petit ruban là hop je le coupe en deux oui je vais faire plaisir à Fabienne je vais mesurer je vais prendre le milieu donc à 10 un petit bout d'adhésif sur mon repère j'y colle un morceau de ruban je retourne et je fais la même chose par ici hop et voilà comme ça le ruban il est placé maintenant on va ben oui je sais je suis tombée de Fabienne donc je vais coller mon papier design sur mon papier unis et après le tout sur la couverture de l'album qui c'est qui le fait en même temps que moi Karine je suppose Karine elle va vous le montrer avant moi en plus elle va l'avoir fini avant moi c'est fini elle est trop rapide ça le papier je prépare tout ça marche Vanessa ah ben voilà Karine qu'est-ce que t'as fait comme boulette sur la reliure donc je viens coller mon papier design du coup je fais attention parce que là c'est plus large à mes bords par rapport à d'habitude de mon attache classique on fait tous des boulettes voilà et après ça je viens coller sur l'album ah oui tout ça je ne rigole pas toi quand ça ne va pas ça ne va pas allez est-ce qu'on est dans le bon sens oui c'est celui-là on vérifie toujours avant de coller quoi que ce soit que nous sommes dans le bon sens pour éviter les boulettes j'aime bien les beaux-spâtés il va suffire à lui-même je mettrai juste je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans je me disais je pourrais m'amuser à mettre mes petits loulous au même âge en comparaison ça peut être marron ça peut être marron ouais c'est ça elle est beau taquette ce soir la Karine coucou Nathalie hop allez tac dans la tranche je ne sais pas encore ce que je fais donc je vais la laisser comme ça pour l'instant et on verra ça au moment de la déco en fonction des photos que je vais mettre à l'intérieur alors je vous montre ce que ça donne quand même le résultat final même si je vous ferai une vidéo mais hop voilà bien sûr il manque encore la petite déco voilà l'idée tac alors je déplace à chaque fois celui-là il faut que je le recolle parce que ça se décolle je trouve un petit système pour que ça colle mieux mais bon ça me faisait pareil dans l'autre version il faut que je hop ici on a les deux rabats là le petit album cascade hop où il manque la petite tirette là mais je la rajouterai quand je ferai ma déco du coup là je pousse en striche hop merci madame Red hop là on referme tout est dispo sur ah oui là j'avais utilisé celui-là c'est pas grave je mets des deux tout est dispo sur ma chaîne YouTube Cyril Marin tout simplement tous les replays de nos différentes pages là on a une pochette je mette du bleu au dos j'ai oublié ici ma préférée qui pivote enfin pardon déjà il faut que je les ouvre parce qu'ils s'ouvrent déjà comme ça c'est trop bien aimanté ça dis donc j'arrive pas à l'ouvrir en fin de compte elle est belle cette collection oui c'est ma préférée moi d'ailleurs pour ma croque de dimanche je l'ai encore utilisé ah oui j'ai pas j'ai pas caché tout ça c'est pas grave il faut que je fasse que je cache il y a encore du travail hop ici on a nos petits carrés hop qui s'ouvrent un peu dans tous les sens voilà et là où je mettrais une planète c'est ça qu'elle me disait Fabienne si j'avais fait ma planète coucou Valou merci beaucoup là on a ce système là alors si je l'ouvre à plat on verra mieux les photos tac et à la fin on a deux petits rabats ici et la cascade qu'on vient de faire ce soir voilà non ben moi je l'aime beaucoup je l'ai utilisé déjà pour mes cadeaux les cadeaux que j'ai fait donc les swaps à ma rencontre de lignée et puis je l'ai réutilisé vous verrez les photos la semaine prochaine de mes cadeaux de crop et puis pour celles qui ont commandé un kit vous l'aurez aussi le cadeau voilà et pour l'album du coup donc si il y en a qui n'avaient pas repéré cette collection mais qui veulent faire le même album ou même un autre album avec cette collection il y a la possibilité de me commander encore le lot pour cet album parce que j'ai eu encore des demandes hier je crois donc n'hésitez pas je fais une commande groupée demain donc j'avais dit que je vous montrais aussi parce que la commande groupée de base c'est pas pour ça mais on peut se griffer c'est pour les projets de juillet donc je vous ai dit que j'allais vous montrer ah bah toi t'arrives c'est la fin ma petite dame ça y est on a fini notre album donc nous avons mais c'est pas tout à fait ils sont pas tout à fait finis parce que du coup à part celui-là il me manquait la petite la petite perfo bouteille pour faire mes shakers mais en gros un range crayon mais qui va se comment dire j'ai pas envie de tout vous montrer mais qui va se déplier se se remasteriser on va dire mais voilà en gros l'idée donc avec la collection des boutiques ensuite je vous ai dit que j'avais un un album un mini album qui peut contenir une dizaine de photos mais vous pouvez rajouter des systèmes donc c'est une relure qu'on a jamais fait ce n'est pas la relure australienne c'est encore une autre relure où je vous montrerai un peu tout à l'heure même plus qu'une dizaine de photos parce que j'ai rajouté des pochettes on a des pochettes ici hop voilà avec toujours le papier des boutiques c'est là que j'ai utilisé tout mon ruban en fait et on a un home déco ou là on a un autre ruban un home déco mais qui n'est pas tout à fait fini où je vais rajouter mon shaker sur mon mon album aussi je vais rajouter le shaker mais voilà en gros je peux vous montrer déjà deux des pages mais en gros voilà bah si c'est ça ma petite dame ça c'est les en fait ces trois projets je me suis peut-être mal exprimé ces trois projets là vous pourrez les faire grâce aux vidéos que je vais vous mettre au mois de juillet donc le jeudi 13 le jeudi 20 et le jeudi 27 juillet vous aurez des tutos vidéo à 20h30 comme d'habitude mais je ne serai pas en live ça sera en vidéo c'est pré-enregistré et vous pouvez donc commander un kit pour 35 euros vous avez le papier design le papier uni qui va bien les rubans les les cercles irisés pour faire les shakers les dômes bref tout ce qu'il vous faut pour faire les projets voilà donc si vous le voulez je vous envoie oh je rebascule je vous envoie un message privé les lots les collections que vous pouvez commander puisque vous choisissez la collection parmi les 8 je crois où on a du papier en 30-30 et et voilà et il y a juste le petit formulaire à remplir donc si vous voulez ah ben ça les boîtes Stampin' Up je enfin attends je finis donc si vous voulez un kit comme ça vous me demandez je vous envoie le formulaire pour les les kits Stampin' Up si ça vous dit on peut refaire comme j'avais fait à une période où je faisais des comment on disait revisiter je revisitais les projets qu'on avait dans les kits Stampin' Up les kits carteries etc moi je les utilise pas mal en atelier découverte en présentiel mais si ça vous dit qu'on revisite des choses on peut donc n'hésitez pas à me demander ce que vous voulez en fait là de toute façon je vais vous faire des petits sondages pendant cet été pour avoir votre avis sur ce qu'on va faire à la rentrée et puis sur les mois et les semaines à venir donc vous pourrez me donner tous vos avis toutes vos idées et je piocherai là dedans oui on s'est déjà vu Cathy d'ailleurs tu m'as porté la poisse en me parlant de mon fils ce matin tu sais que j'ai eu un coup de fil de la maîtresse pendant le zoom enfin je vous ai rien dit pendant le zoom mais j'ai dû aller le chercher c'est pour ça que je vous ai quitté un peu avant la fin il a une autre titre de l'autre côté bref euh t'as eu du mal à me trouver Gisleine ah bon tous les jeudis soir 20h30 normalement je suis là mais bon pas pour le mois de juillet donc pour le mois de juillet enfin la semaine prochaine si mais sur l'espace coucouning euh on fera une petite carte je vous dis pas encore quoi parce que d'ici là j'aurai peut-être fait d'autres choses et j'aurai peut-être envie de vous proposer un nouveau truc j'ai une idée mais voilà donc on verra ça euh on verra ça donc je vous dis ça dans la semaine pour jeudi mais ça sera une carte ça c'est sûr et euh t'adores quand je revisite les vos messages t'adores quand je revisite les les produits que nous avons dans les kits et ben on peut on peut se refaire ça on peut se refaire ça il n'y a aucun problème euh voilà je crois que je vous ai tout dit donc la semaine prochaine sur l'espace coucouning après c'est les vacances mais vous aurez du travail euh vous aurez du travail puisque il y aura les les trois vidéos et après au mois d'août je ne sais pas trop encore comment je m'organise mais vous aurez toutes les petites infos d'ici là vous ne vous inquiétez pas voilà et après je vous programmerai le livre d'or en août en septembre je ne sais pas encore quand en fonction de mon planning voilà allez je ne vous embête pas plus je vous souhaite une bonne soirée merci d'avoir été au rendez-vous encore une fois et je vous dis à très vite ciao 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 Sous-titres par Jérémy Diaz